Alors bonjour les amis, bienvenue dans ce podcast qui est le premier podcast de notre chaîne Rivano Gomes TV. Dans cette vidéo, nous allons parler d'un sujet très important pour moi, c'est votre capacité à vous exprimer en public. Le constat qui est fait de façon générale, c'est que le rapport au discours des jeunes diplômés est souvent très mauvais. C'est-à-dire que les gens ont du mal à s'exprimer en public, soit parce qu'ils n'ont pas cette habitude de s'exprimer en public, ou soit alors parce qu'ils ont des problèmes à structurer leurs propos. Ici, il est question pour nous de pouvoir aborder ce sujet tout en essayant de proposer quelques pistes de solutions qui pourraient vous permettre à l'avenir de vous exprimer de façon correcte. Souvent, les jeunes diplômés sont souvent de façon générale confrontés à ce souci-là, celui de pouvoir pratiquer ce qu'ils font. Déjà, vous devez comprendre que la faculté à s'exprimer en public, c'est un talent. Voilà, c'est un talent. C'est un talent parce que beaucoup de personnes pensent que ceux qui s'expriment correctement sont nés avec cette capacité de s'exprimer correctement. Pas du tout. Tout ce temps que nous sommes, tout ce que nous faisons, nous apprenons. Voilà. Si vous ne vous exercez pas à quelque chose, la chose évidente, c'est que vous ne parviendrez jamais à pouvoir vous exprimer correctement. La parole, ça, ça quière. Tout ce temps que nous sommes, lorsque nous naissons, nous ne sommes pas dotés de paroles. Donc, on apprend au fur et à mesure la première étape d'un être humain sur la terre lorsqu'il arrive. Il y a ce qu'on appelle l'apprentissage à la parole. Déjà, donc, dans l'enfance, c'est la première étape d'apprendre à parler parce que la parole est un élément culturel. Bien évidemment, l'homme est déjà doté de paroles lorsqu'il vient dans le monde. Mais le fait d'apprendre à parler, à s'exprimer dans une langue, ça, c'est culturel. Et donc, c'est au fur et à mesure qu'on grandit que nos parents, que notre entourage nous apprend à exercer ce pouvoir qui est le pouvoir de la parole. Et donc, la seconde étape de cet apprentissage se fait lorsqu'on va à l'école. Lorsqu'on va à l'école, il y a une seconde étape qui est celle d'apprendre à lire et à écrire. Et donc là, on va aussi également être confronté à un deuxième niveau de langage qui sera le langage académique scolaire. Ce langage académique scolaire, bien évidemment, il est entouré d'un certain nombre d'outils tels que la conjugaison, le fait de lire, le fait d'écrire, le fait de structurer le propos, le fait de présenter peut-être, voilà, des poésies ou alors présenter des exposés pour ceux qui sont dans des classes où on est déjà exercé à faire des exposés, à présenter des thématiques. Ça, c'est donc le deuxième niveau. Le troisième niveau, ça va être le fait de maintenant sortir de l'aspect académique pour pouvoir s'exprimer de façon générique et de façon, on va dire, scientifique. C'est-à-dire être capable de prendre un sujet, de le développer, donc de l'introduire, de le développer, de conclure et de présenter, on va dire, des réelles conclusions qui montrent qu'il y a eu un travail de fond derrière. Et donc, la prise de parole, c'est quelque chose qui s'exerce, la prise de parole en public. Lorsque vous prenez la parole en public, vous avez beaucoup de choses à gérer. Vous avez déjà le fait que votre propos doit être structuré. Et en plus de ça, vous avez aussi le fait de pouvoir dominer l'auditoire. Et le troisième élément, ça va être donc être capable de transmettre. Donc, quand je parle de dominer l'auditoire, c'est-à-dire être capable de dominer vous-même, de vous dompter dans le stress, dans le balbutiement et autres. Et être capable donc de communier avec le public en lui transmettant le message que vous avez voulu transmettre ou que vous voulez transmettre. Il faut que vous sachiez que si vous ne vous exercez pas, quel que soit votre niveau scolaire, quel que soit votre diplôme, vous ne parviendrez jamais à vous exprimer correctement. En tout cas, la prise de parole en public sera pour vous quelque chose. Vous allez être là, ouais, j'ai tel diplôme, mais quand il s'agit de s'exprimer en public, vous avez réellement des problèmes. Parmi les éléments qui pour moi participent à cet handicap, c'est le fait que dans la prise de parole dans le milieu académique, l'ensemble de notre apprentissage est basé sur l'écrit. C'est-à-dire que quand on va à l'école, on passe beaucoup plus de temps à écrire qu'à parler. Parce qu'en réalité, l'homme, vous allez remarquer que l'écriture est venue un peu plus tard parce que l'écriture, c'est un élément vraiment culturel. L'homme n'est pas forcément doté de la capacité à écrire. L'homme sait écrire parce qu'il est intelligent, parce qu'il est doté d'intelligence et c'est cette intelligence-là qui lui permet de s'adapter et donc d'être capable d'écrire. Mais la réalité, c'est que l'écriture est un élément culturel. Et comme c'est un élément culturel, il n'est pas forcément naturel. Mais sauf qu'on passe plus de temps à écrire qu'à s'exprimer. Parce que pour moi, l'expression la plus naturelle, c'est le fait de parler. Donc, un enfant, quand il arrive au monde, certes, il ne sait pas communiquer avec nous dans la langue française, mais il parle. C'est-à-dire qu'il pleure. En pleurant, il exprime ce qu'il veut, il exprime ce qu'il lui manque ou il exprime ce qu'il ressent. Donc, le fait de pleurer est déjà un aspect primaire de la prise de parole. Lorsqu'un enfant arrive, de façon spontanée, il se met à pleurer. Voilà. Donc, déjà, on devrait pouvoir comprendre ça. Je pense que si, dans le milieu académique, cet élément est vraiment compris, on mettra plus d'accent dans notre apprentissage sur le fait de parler, le fait de s'exprimer, le fait d'exprimer oralement ses idées, le fait de pouvoir structurer son propos de façon à le rendre beaucoup plus intelligible, rien qu'à l'oral, sans pourtant l'écrire. Et même certains examens tels que le baccalauréat, par exemple, le BPC, vous avez remarqué que durant ces examens-là, la partie la plus intensive, c'est la partie écrite. Mais sauf que quand vous vous retrouvez devant une situation de la vie courante, ce n'est pas en écrivant, non. Vous devez la résoudre. Par exemple, si vous êtes à un procès, vous devez vous défendre, vous devez développer pourquoi cette accusation n'est pas vraie ou pourquoi ce qu'on dit contre vous est totalement infondé. Vous devez pouvoir le développer. Et donc, pour moi, la prise de parole est vraiment quelque chose que tu devrais travailler dans le fond. La prise de parole, c'est quelque chose qui devrait vraiment faire partie des outils essentiels de ta personnalité en tant que personne diplômée ou en tant que personne en général. Parce que, de façon basique, si tu ne sais pas t'exprimer, quelle que soit la prétention que tu peux avoir, le diplôme que tu peux avoir, ce serait quand même dommage de constater que ce diplôme ne vaut rien parce que tu n'es pas capable d'exprimer à l'oral ce que tu as appris en obtenant ce diplôme-là. Voilà. Donc, pour moi, il est très important de pouvoir s'exercer à la prise de parole. Si vous pensez aller loin dans ce que vous voulez faire, sachez prendre la parole en public. Et c'est en prenant cette parole en public que vous allez pouvoir développer, débloquer un certain nombre de choses parce que la parole, elle est très importante. Savoir s'exprimer, savoir aussi communiquer, également savoir entrer en contact avec les gens facilement. Parce que la prise de parole, c'est ça. C'est tous ces éléments-là qu'elle va débloquer. La prise de parole, ce n'est pas seulement le fait de s'exprimer sur un sujet, mais c'est aussi la capacité à communiquer avec les autres. C'est aussi la capacité à pouvoir aborder des personnes, que ce soit les hommes ou les femmes, pour leur exprimer une idée ou peut-être pour leur exprimer une appréciation. Si vous n'êtes pas capable de prendre la parole, vous serez aussi incapable de pouvoir élargir votre réseau et de pouvoir contacter d'autres personnes. Donc, pour moi, je pense que voilà un peu pour ce premier podcast. Ce n'est peut-être pas un podcast comme on en voit souvent, mais je crois que c'est une thématique très importante. Et je tenais vraiment à pouvoir la développer à travers cette vidéo. Et dites-moi ce que vous en pensez. Et on verra prochainement, à travers un autre podcast certainement, une autre thématique qu'on va développer au mieux qu'on peut et avec les arguments qu'on a. Et donc, je vous dis à très bientôt pour un prochain numéro de notre podcast. C'était Rivano Gomez. Ciao.